Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, une vidéo consacrée au balourd, à l'effet balourd sur une machine à laver. Alors, c'est quoi l'effet balourd ? En deux mots, c'est quand, lors de la rotation de votre tambour, il se met mal, il commence à partir de travers. La plupart des machines s'arrêtent pour éviter d'abîmer l'appareil, mais la cause est que la machine a été mal chargée. Vous avez soit mis trop de linge ou un linge mal adapté à mettre dans votre appareil, dans votre lave-linge. Ici, je vais en fait vous montrer ce qu'il ne faut pas mettre dans votre machine à laver ou comment bien charger votre lave-linge, pour éviter, comme je vous l'ai dit juste avant, ces fameux effets balourd. Alors, tout d'abord, évitez principalement les carpettes. Alors, c'est vrai que les carpettes, elles peuvent rentrer dans votre machine à laver, mais si vous les mettez, elles se mettent mal et donnent en fait cet effet balourd au tambour et l'empêchent de bien tourner parfaitement. Si vous mettez une carpette, mettez-la légère et souple, pas trop dure, et mettez-la surtout avec d'autres linges. Ne la mettez pas seule dans une machine à laver. Également, des baskets, certaines personnes, on le sait en magasin, mettent des baskets dans votre machine à laver. Attention, ça peut endommager votre tambour, les aubes de votre tambour et également créer un effet balourd. Donc, en fait, votre machine n'aura peut-être pas bien lavé ou peut-être pas essoré du tout. Très important également, placez vos sous-vêtements à l'intérieur de filets, comme ceci, pour éviter que des petites pièces, des baleines de soutien-gorge, par exemple, se baladent dans votre machine, viennent endommager votre joint de hublot, votre tambour ou termine dans votre pompe. A ce sujet, suivez une vidéo consacrée au nettoyage du filtre de votre pompe de vidange. Pour bien charger votre linge, simple, mettez bien le linge à l'intérieur. Et ce qui est très, très important, et c'est très simple, pensez-y à chaque fois, ça ne sert à rien de venir bourrer votre tambour, de venir bourrer votre lave-linge. Il faut toujours savoir passer sa main à l'intérieur, au-dessus, sans avoir trop de linge. Alors, tout d'abord pour vous, car si la machine est trop chargée, elle ne va pas bien laver, l'eau ne va pas être bien répandue à l'intérieur, donc vous aurez un linge mal lavé. En plus, vous pouvez donc abîmer votre machine si vous la surchargez, et elle ne sera pas bien essorée. Et si, de plus, vous créez un effet balourd, vous devrez refaire une machine derrière. Donc, mal charger ou surcharger son lave-linge, ça ne sert à rien, ça ne va que vous desservir. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comment vous, vous chargez votre lave-linge, quelles sont vos trucs et astuces. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Pinterest, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501